Bonjour à tous, comme le titre de la slide le dit, aujourd'hui on va vous parler de doctrine et à travers quelques exemples, on va voir des utilisations poussées de l'ORM. On va voir tout de suite l'heure du jour. Dans un premier temps, nous parlerons du vocabulaire d'ICL. Nous allons voir comment on va être amené à l'étendre et comment on peut le faire. Dans un second temps, nous parlerons des events déclenchés par doctrine et à travers quelques exemples, nous verrons les événements déclenchés par doctrine et à travers différents exemples, nous verrons comment effectuer des opérations plus complexes au sein de nos entités. Dans un troisième temps, nous parlerons des performances. On retrouvera deux sous-parties. Une première où on prend un cas pratique sur une requête qui est coûteuse en termes de temps d'exécution et d'empreinte mémoire. Nous verrons par différentes stratégies comment on va pouvoir l'optimiser. Dans un second temps, nous parlerons des requêtes partielles. On verra les avantages et les inconvénients et quand les utiliser. Et pour finir, nous aborderons les hydrateurs personnalisés et les filtres d'octrine. Et on va voir comment on peut gagner un temps considérable pour des opérations récurrentes. Comme vous pouvez le constater, on aborde beaucoup de thèmes. Le contenu est assez dense, donc accrochez-vous. Qui sommes-nous ? Je vais vous présenter mon acolyte, Amin Mokedem, qui est architecte technique chez Webnet depuis 2011. Et du coup, je vous présente aussi André. On se connaît depuis plus de dix ans et on a commencé le même jour chez Webnet, en 2011. Tous les deux, on a travaillé sur plus d'une vingtaine de projets Doctrine et Symphonie, de différents types, aussi bien des systèmes d'information que des sites grands publics. Et cette présentation, c'est un peu la synthèse de toutes les problématiques qu'on a eues à rencontrer et comment on les a résolues. On arrive sur notre première partie, le vocabulaire d'EQL. On va voir dans un premier temps ce qui peut nous amener à l'étendre. Par défaut, Doctrine prend en charge un sous-ensemble de fonctions SQL communes aux différents moteurs de base de données. Cependant, lorsque vous choisissez un moteur en particulier, quel qu'il soit, que ce soit MySQL ou Postgre, vous serez rarement amené à le modifier jusqu'à la fin de durée de vie de votre projet. Et en fonction du moteur choisi, Doctrine n'implimente pas forcément une méthode particulière. Du coup, il nous donne la possibilité d'enrichir l'ORM pour le moteur qu'on a choisi. Donc on va tout de suite passer à un cas concret. On considère qu'on a une base de MySQL, qu'on a une table produit qui a cette structure-là, donc ID, Title, Pretax, Price, InStock et OnOrder. La colonne OnOrder correspond à la quantité de produit qui a été commandé mais qui n'a pas encore été expédiée. Donc elle est facultative. Comme c'est le cas pour notre produit 2, il n'y a pas encore eu de commande sur ce produit-là. On va vouloir faire un calcul tout simple, on va vouloir calculer le montant de nos prix que nous avons en stock et qui n'ont pas encore été expédiés. Donc on va faire une enquête toute simple, donc PretaxPice fois InStock moins OnOrder. Et comme on voit pour notre produit 2, MySQL ne sait pas résoudre cette opération-là. Pour ce faire, il faut utiliser la fonction IfNull de MySQL en lui donnant deux paramètres. Donc le second est la valeur par défaut si la première est nulle. Et là, on voit bien que notre produit 2, il a bien la bonne valeur. Donc comment faire de même en DQL ? On va définir une classe. On va commencer par la définir dans notre fil de configuration. Donc au niveau de l'antity manager qu'on utilise, donc ici le default. On va déclarer les trois lignes suivantes. Donc DQL, StringFunctions. Ici, on va donner le nom de la fonction qu'on voudra utiliser en DQL, donc IfNull. Et ensuite, le chemin de la classe qu'on va définir. Donc voici à quoi ressemble la classe qu'on va définir. Donc elle s'appelle IfNull. Elle est en de FunctionLoad. La classe FunctionLoad nous permet de déclarer cette méthode personnalisée. Elle implémente deux fonctions. Enfin, on va devoir implémenter deux méthodes. Une pour le processus d'analyse, qui est la fonction parse. Une seconde pour transformer l'instruction en SQL. Donc c'est la méthode getSQL. Notre méthode IfNull attend les deux paramètres. Donc on va les définir ici. Ensuite, il va y avoir une pré-analyse qui sera faite sur le nom de la fonction. Donc sur le t-identifieur qu'on voit ici. Le t-identifieur correspond... Tout à l'heure, on a déclaré notre fonction. On l'a appelé IfNull. Donc ça correspond à cet identifiant ici. Donc une fois que la fonction sera identifiée, lors de notre déclaration en DQL, on va vérifier à cet endroit-là la syntaxe, si elle correspond bien. Donc ici, on attend le nom de la fonction, une parenthèse ouvrante, une valeur numérique, une virgule, une seconde valeur numérique, une parenthèse fermante. Si notre déclaration correspond bien à cette syntaxe-là, on appelle la méthode getSQL qui va nous transformer notre DQL en SQL. Donc là, on a un cas d'utilisation. Au moment où on fait notre select, on utilise notre méthode IfNull avec nos deux paramètres, comme on aurait fait en SQL. Et voilà le tableau de résultat avec notre produit 2 qui a bien les bons chiffres. Donc là, on a vu comment on pouvait définir une méthode personnalisée. Il y a un bundle qui existe déjà qui s'appelle Doctrine Extensions qui est édité par Beverly, à ne pas confondre avec Sudostoff qui, lui, gère plutôt les comportements de Doctrine. Donc on peut voir qu'il implémente différents moteurs de base de données et qu'il implémente déjà un large panel de fonctions. Donc avant de définir votre méthode personnalisée, allez jeter un coup d'œil, si elle n'est pas déjà définie, ça évitera de réinventer la roue. Donc voilà, je laisse la parole à Amine pour les events. Donc moi, je vais vous parler des events Doctrine. Donc Doctrine, par défaut, gère plusieurs, déjà déclenche plusieurs événements. On a des événements qui sont de type Lifecycle Callbacks qui sont sur le cycle de vie d'une entité. Donc vous les connaissez peut-être. Donc les Pre-Persist et Post-Persist qui sont aux alentours de l'insertion d'une nouvelle ligne en base de données. Ceux qui sont sur le Update, donc Pre-Update ou Remove, c'est avant la mise à jour d'une ligne ou après la suppression de cette ligne. Post-Load, c'est un événement qui est rarement utilisé mais qui peut être intéressant. C'est un événement qui est déclenché après l'hydratation d'une entité. Donc on peut notamment compléter cette opération d'hydratation avec des données qui ne viennent pas de la source de données principale. Donc ensuite, on a d'autres événements qui ne sont pas liés au cycle de vie d'une entité mais qui sont plus génériques. Donc vous avez l'autre classe Metadata. Cet événement-là va gérer la façon, la manière dont les Metadata des entités sont chargées. Donc habituellement depuis un fichier XML ou depuis du ML. Et ensuite, vous avez les événements qui sont aux alentours du Flush. Donc ces événements-là qu'on va le voir dans quelques minutes sont très puissants et très intéressants parce que eux, c'est le moment où toutes les entités, toutes les modifications qu'on a pu apporter à notre source de données vont être poussées vers la base de données. Donc toutes les modifications sur les entités et tout. Donc c'est vraiment très puissant et on va voir comment tirer profit. Donc on va commencer par les événements qui sont simples. Donc les événements de type Lifecycle Callbacks. Je pense que peut-être une grande majorité de développeurs a déjà l'utilisé, même sûrement. Donc vous avez sur une entité par exemple de type article, il suffit de lui ajouter l'annotation Has Lifecycle Callbacks pour pouvoir écouter ces événements. Ensuite pour écouter un événement, rien de plus simple, il suffit de créer une méthode dans votre entité. Par exemple ici OnCreate, lui mettre la notation sur l'événement qui vous intéresse et ensuite faire la modification. Donc là par exemple à la création de l'article, on lui met automatiquement le date time. Donc c'est très pratique mais il y a quand même quelques restrictions. Déjà vous êtes limité au scope de votre entité donc vous ne pouvez pas dupliquer le même comportement. Si vous voulez dupliquer le même comportement, vous êtes obligé de dupliquer votre code sur chacune des entités. Les modifications qui sont apportées sur les collections de cette entité-là ne sont pas prises en compte. ce qui peut être assez limité si vous achetez une nouvelle entité à une collection ou même juste une nouvelle entité à ce moment-là vous ne pourrez pas le faire. Il est impossible d'accéder aux services de vos applications et surtout si vous utilisez des classes qui proviennent d'un bundle il est plutôt compliqué d'implémenter ce genre de logique. Alors pour faire ça on va utiliser les événements du coup là de Symfony et grâce au système d'événements de Symfony on va écouter des événements de Doctrine. Donc vous savez que dans le système d'événements il y a deux types d'écouteurs donc vous avez les listonaires et le subscriber. Les listonaires pour rappel c'est dans la définition vous spécifiez quel est l'événement sur lequel vous voulez écouter. Un subscriber c'est dans la classe où vous allez spécifier quels sont les événements auxquels vous souscrivez. Donc là on va définir un event subscriber de Doctrine qu'on va appeler AntityTimeStomperSubscriber ensuite on va définir une classe une interface pour identifier toutes nos classes qui vont implémenter ce comportement avec la classe SetCreatedAt et ensuite on va implémenter notre interface par exemple sur l'article. Une fois qu'on a implémenté ça dans notre event subscriber on peut maintenant directement récupérer notre entité et on va directement pouvoir récupérer notre entité et vérifier si elle correspond si elle implémente bien la bonne interface. Si elle implémente l'interface on fait l'opération la même qui est dans EventSubscriber mais du coup l'avantage c'est aussi centralisé là. On va prendre l'événement maintenant pré-update qui est aux alentours d'un update on peut faire encore les mêmes opérations mais seulement c'est très important au moment du Set de faire un RecomputeSingleEntityChainSet parce qu'au moment où cet événement là est déclenché toutes les modifications ont déjà été calculées par le UnitOfWork de Doctrine ce qui fait que si vous faites un Set sur votre entité il ne sera pas pris en compte au moment du Flush. Pour qu'il soit pris en compte au moment du Flush il faut absolument faire un recalcul du Chainset. On va y revenir encore plus tard. Donc voilà. Il y a aussi des helpers qui sont dans l'EventSubscriber notamment sur l'update on peut notamment voir qu'on peut récupérer le Chainset d'une entité c'est simple c'est juste un tableau qui est indexé par les propriétés qui ont été changées et dedans vous a récupéré l'ancienne valeur et la nouvelle valeur. Avantage c'est que si vous avez déjà modifié enfin si il y a un champ qui a déjà été modifié donc on peut le checker grâce au helper hasChangeField et on peut directement lui céter une nouvelle valeur. Il n'y a pas besoin de faire le Recompute du Chainset parce qu'elle a déjà été changée grâce à ce helper. Si vous voulez changer une propriété qui n'a pas été changée il faut utiliser la méthode précédente avec un Recompute du Single Entity Chainset. Donc là on a du mieux on a une utilisation du code et on peut utiliser les entités des autres bundles il suffira juste de les étendre de les faire étendre et implémenter cette interface je vais y arriver et ensuite comme on a un subscriber on peut aussi injecter des services qu'on aura définis dans notre subscriber et du coup on peut utiliser nos services à l'intérieur de ces comportements. Mais il y a encore quelques inconvénients c'est qu'on ne gère toujours pas les collections des entités toutes les modifications ne sont rapportées ni les ajouts des solutions d'entités et le subscriber peut avoir un overhead qui est assez important parce qu'il est appelé à chacune des entités pour chacune des entités que vous allez flusher ou alors à l'événement donc ça peut vite consommer beaucoup de ressources si vous utilisez beaucoup d'entités au moment de enfin si vous utilisez beaucoup d'entités sur une page donc on va voir comment faire un peu mieux donc pour ça on va parler de l'événement un flush l'événement un flush est très puissant comme je vous l'ai dit donc on a accès à l'unit of work et on a accès à toutes les entités qui sont prévues pour une insertion une suppression une mise à jour et chose importante c'est que là on a accès aussi aux entités qui sont dans vos collections donc ce qu'elles sont prévues soit pour la suppression soit pour la mise à jour donc ce qui est très important ça peut être très puissant on va vous montrer un exemple d'utilisation on veut prendre un exemple où on veut loguer toutes les modifications qui ont été faites sur certaines entités donc on va dire sur telle entité il y a eu tel changement sur tel champ pour faire ça encore une fois on peut utiliser donc on va on va définir un nouveau subscriber qu'on va appeler update entity logger subscriber on le définit comme avant et on va ici se concentrer sur les mises à jour donc on va prendre cet événement là pour chacune des entités qui est update on va récupérer donc si on aura défini bien évidemment une interface pour les cibler donc loggable entity interface et là on peut créer une nouvelle entité notamment donc entity log on va récupérer grâce au get entity chain set on peut récupérer donc je vous rappelle c'est un array qui est indexé par qui est indexé par pardon qui est indexé par champ et ensuite vous avez les nouvelles valeurs et anciennes valeurs le target id donc l'id de votre entité et le type qui est le nom de l'entité là on appelle le persist et ensuite on fait un compute chain set de de unit of work ici ce n'est pas un single entity vous allez faire un compute de tous les changements qui ont été faits sur toutes les entités qui sont prêtes au flush donc ici c'est très important parce que si vous ne l'appelez pas le chain set vous n'avez pas pris en compte chose importante c'est que lorsqu'on appelle le persist juste plus haut si vous avez émis des événements si vous avez souscrit à des événements sur le pré persist ils seront aussi appelés du coup ça permet aussi de centraliser grâce à cet événement là toutes les logiques qu'on peut avoir qui peuvent être relativement complexes donc voilà pour l'exemple pour les événements je pense que ça peut servir à pas mal d'entre nous donc merci Amine on va maintenant parler des performances donc comme je vous dis tout à l'heure il y a deux sous-parties la première partie on va vraiment se concentrer sur une requête donc là on est toujours sur notre base de données MySQL on prend notre table produit de tout à l'heure sauf que cette fois-ci on a 30 000 produits en base de données on va considérer qu'on est en période de solde et qu'on va vouloir mettre à jour les prix de nos 30 000 produits pour faire ça on va avoir une méthode isolée quelque part soit dans un service où vous voulez qui va par produit nous donner le montant de la réduction à appliquer pour chacun des produits donc cette méthode là elle est recherchée à donner soit dans un fichier CSV ou dans un Salesforce n'importe quoi comme vous voulez donc on va commencer par faire notre requête qui va récupérer nos produits on va devoir boucler sur chacun d'entre eux pour leur appliquer un nouveau tarif et donc ici notre fameuse méthode qui va nous retourner le montant de la réduction à appliquer donc ensuite on va faire un flush donc là c'est la méthode la plus simple qui peut exister pour mettre à jour les produits donc on va voir qu'on a des temps d'exécution qui sont égales à 23 secondes et une empreinte mémoire qui est à 218 méga je pense qu'on peut mieux faire donc on va essayer de voir comment on peut comment on peut s'y prendre pour essayer d'optimiser ça donc on va commencer par augmenter le nombre de flush en utilisant un batch size donc le batch size on va le définir à 20 le batch size consiste à donc on garde exactement la même structure que tout à l'heure sauf que toutes les 20 itérations on va faire un flush et on va voir et donc à la fin on va faire un flush pour finir les 20 derniers et on va voir les temps pour comparer et là on voit qu'en fait au lieu d'améliorer les perfs on a perdu là on est plutôt à 23 minutes à peu près entre 23 et 24 minutes et même en termes d'empreinte mémoire on est élevé par rapport aux 218 mecs de tout à l'heure donc là on vient de mettre qu'est-ce qu'on vient de faire on vient de mettre à jour le prix de 30 000 produits comme vous le savez le profiler de Symfony nous donne la possibilité d'aller voir les logs de Doctrine et donc on aura au minimum 30 000 lignes dans cette partie là dans notre cas concret ces logs là ne nous servent pas donc on va aller le désactiver pour faire ça c'est très simple on rajoute une ligne juste avant notre équipe donc get it to your manager get connection get configuration et on fait set SQL logger à nul mais attention lorsqu'on fait ça il n'y aura plus de logs Doctrine il n'y aura plus de logs du tout sur la page courante donc à utiliser avec précaution et là on voit juste en désactivant cette ligne là on est tombé à 17 minutes et par contre en termes d'empreinte mémoire là on a gagné 46% par rapport à nos 218 mecs de tout à l'heure donc il y a du mieux sur le niveau de l'empreinte par contre les temps d'exécution sont toujours élevés pourquoi on est toujours à 17 minutes de temps d'exécution c'est à cause du flush les flush on en fait trop on en fait tous les 20 c'est extrêmement coûteux en termes de temps d'exécution donc du coup au lieu de faire un batch size à 20 on va l'augmenter à 1000 donc on va faire un flush toutes les 1000 itérations et du coup on voit qu'on tombe à 28 secondes donc c'est beaucoup mieux que nos 17 minutes et même en termes d'empreinte mémoire on a encore un petit peu on a encore un peu réduit donc on est sur la bonne voie mais c'est toujours pas ça pour rappel on était quand même à 23 secondes tout à l'heure pardon excusez-moi donc du coup on va tenter une autre approche tout à l'heure on faisait un get result et on récupérait nos 30 000 produits donc quand on fait ça Doctrine charge en mémoire directement les 30 000 produits au moment du get result ici on va faire on va faire un iterate donc à la différence du get result c'est qu'on va Doctrine va hydrater les objets un par un et grâce à cette ligne là le détache donc on va faire notre traitement et à la fin on va faire un détache donc on va dire à Doctrine c'est bon j'ai plus besoin de la mémoire tu peux me la libérer donc pour ça il faudra faire un flash au préalable parce que sinon on va perdre l'information donc normalement notre empreinte mémoire elle chute en flash donc là on a 8 mégas de diffusion de mémoire on a presque 96% de gain par contre on est reparti en flash sur le temps d'exécution là on a 8 minutes donc encore une fois on vient de faire 30 000 flash les flash sont extrêmement coûteux donc en termes de temps d'exécution donc là voilà l'explication donc maintenant on va essayer de réduire le nombre de flash dans notre cas on va essayer une transaction donc on va commencer notre transaction ici on va commettre à la fin pourquoi on va faire une transaction dans notre cas c'est pertinent pour deux raisons la première c'est qu'on est en train de mettre à jour des tarifs de produits donc s'il y a une erreur à un moment T de notre script on ne voudrait pas avoir mis à jour partiellement nos prix donc ça c'est le premier point deuxième point il va y avoir plus qu'un seul échange avec la base de données tout à l'heure on avait 30 000 aller-retour avec la base de données là on va en avoir plus qu'un grâce à notre transaction donc pareil on garde l'iterate on garde le flash et le détache à chaque fois et là on voit qu'on tombe à 18 secondes de temps d'exécution et l'empreinte mémoire à 173 mètre donc on est reparti on a augmenté encore la mémoire pourquoi ? parce que vu que la transaction il y a un seul échange avec Doctrine il faut que Doctrine garde en mémoire les modifications à effectuer donc on va voir comment on va pouvoir réduire cette valeur là et pour faire ça on va on va utiliser une requête SQL directement donc sur notre connexion on va directement faire un update donc ici on récupère le nom de la table de notre produit ici c'est les valeurs à mettre à jour et ici c'est la condition WHERE donc pour chaque récit on va mettre à jour les prix donc on fait note des tâches pour libérer la mémoire vu qu'on a fait un iterate et on commite à la fin et là on voit qu'en termes de temps d'exécution on est tombé à 6 secondes et en termes d'empreinte mémoire on est à 8 mégas donc on a un gain des gains qui sont considérables par rapport à notre requête initiale donc pour rappel 23 secondes et 218 mégas donc voilà on a vu comment on pouvait améliorer ça maintenant pour rappel on avait une fonction qui nous retournait pour chaque produit le montant de la réduction donc un produit X pouvait avoir une réduction de 10% et l'autre produit avait une réduction de 15% si on devait appliquer 10% à tous nos produits donc là aller récupérer les produits bouclés dessus ça n'a pas lieu d'être on aurait pu directement faire un update en DQL donc on récupère notre table product notre casse product et on leur applique directement une promotion de 10% et là les temps d'exécution il n'y a pas photo on est à 158 millisecondes et on est à 4% d'empreinte mémoire donc avec des gains pratiquement 100% donc voilà vraiment à utiliser en fonction de votre besoin donc maintenant on arrive sur notre seconde partie de notre troisième partie donc de la performance donc on va parler des requêtes partielles pareil on va tout de suite rentrer dans un cas concret admettons qu'on veut qu'on a des produits ils sont liés à des catégories et on va vouloir lister tous nos produits et afficher également leur enfin récupérer leurs catégories associées donc pour faire ça c'est très simple on fait un query builder sur le P on fait un left join sur le C et on sélecte P et C on fait un get result voici la requête traduite en SQL donc on fait on fait une requête on récupère tous nos champs de produits tous nos champs de catégories et voilà le résultat obtenu donc on obtient une classe product qui contient enfin c'est un objet qui contient toutes les propriétés et une liaison vers la catégorie qui contient également toutes les propriétés maintenant si on voulait uniquement récupérer le prix de notre produit son montant son son taux hors taxe son taux de TVA et le nom de la catégorie on aurait ciblé dans notre select les champs dont on aurait besoin on fait un get result voici la traduction en SQL donc uniquement les champs dont on a demandé et le résultat obtenu on n'a non plus un objet mais on a un tableau donc c'est très bien pour en termes de mémoire pour ne pas travailler avec des objets tout le temps mais admettons qu'on ait une fonction ici get full tax price qui est dans la classe produit qui va calculer à la volée le montant TTC de chaque produit donc avec son taux de TVA et le montant hors taxe lorsqu'on travaille avec un tableau comme ceci on ne va pas pouvoir utiliser cette méthode il faut travailler avec un objet donc du coup c'est là que les requêtes partielles sont intéressantes donc on va pour l'utiliser c'est très simple on va utiliser le mot clé partial au moment du select le p.acolade et les champs dont on a besoin pareil pour notre catégorie donc on va récupérer uniquement nos deux champs on fait un get result on voit bien qu'au niveau du SQL le doctrine ne va récupérer uniquement les données dont on a spécifié par contre à la différence de tout à l'heure c'est qu'on n'obtient pas un tableau on obtient un objet un objet dont les propriétés hydratées sont uniquement celles dont on a spécifié et toutes les autres sont annules donc c'est pratique mais c'est à utiliser avec précaution parce que là si on travaille avec un objet comme ça et qu'on le transfère à plusieurs vues successivement nos vues elles ne savent pas si par exemple le on order il est nul parce que la valeur n'a pas été hydratée ou parce qu'en base de données la valeur vaut nul donc c'est pour ça que ça va être utilisé avec précaution il peut y avoir des effets de bord qui peuvent très vite arriver donc du coup moi je vous conseille d'utiliser ces requêtes partielles uniquement sur les pages où les performances sont vraiment primordiales et du coup à utiliser vraiment à tester et récupérer toutes les valeurs dont on a besoin tout à l'heure on avait besoin pour notre méthode ici on a besoin du taux de TVA et du montant hors taxe si on ne les récupère pas ici on a beau avoir un objet si les valeurs sont nulles on ne pourra pas calculer ce montant TTC automatiquement voilà merci donc après André qui vient de vous montrer comment gagner du temps sur vos machines enfin du temps de calcul de machines moi je vous parlais comment gagner du temps en tant que développeur grâce à Doctrine il y a certains concepts un peu poussés on va parler dans un premier temps des custom hydrators donc je ne sais pas si vous comme ça ça peut parfois peut-être un peu faire peur mais l'hydratation c'est un concept qui est plutôt simple c'est juste le fait de récupérer des données depuis une source de données et de les mapper sur une entité de code donc ça peut être aussi bien un objet ou un tableau Doctrine en définie 4 par défaut donc vous avez le object enfin hydrate object qui lui permet de mapper des données depuis une base de données vers enfin depuis une source de données vers un objet pour le ray ça va vous transmettre en tableau pour les scalars ça peut être pratique lorsque vous faites notamment des get ID vous voulez récupérer juste les ID dans votre tableau et non pas la colonne avec l'ID vous pouvez utiliser le hydrate scalars et le single scalars lorsque vous faites par exemple des counts où vous êtes sûr qu'il n'y a qu'une seule valeur donc c'est la première colonne et la première valeur donc ils sont très pratiques ça couvre quasiment 90% des use case mais nous vous présenter comment on peut en développer nous même relativement facilement pour faire d'autres opérations pour ça on va prendre un exemple par exemple si vous voulez je pense au nombre d'entre vous dans une page avec des drop down list qui sont chargées en AJAX vous voulez récupérer les ID et les valeurs pour faire ça généralement on fait un get result et puis on boucle sur nos résultats pour récupérer la colonne en ID et la valeur en valeur on peut faire ça beaucoup plus simplement et surtout permettre de le centraliser en créant un hydrateur donc on va prendre notre exemple ici un hydrateur donc on va faire étendre de abstract hydrateur et ensuite dedans on récupère on est obligé de surcharger une fonction qui s'appelle hydrate all data et dedans on va boucler sur le résultat enfin sur le statement et on va boucler sur le fetch all qu'on va mapper sur un tableau donc pour chacune des lignes on va appeler la fonction hydrate raw data qu'on va surcharger de la façon suivante donc ici vous remarquerez que le result est passé par référence donc on n'a pas besoin de faire un return les résultats seront directement modifiés et c'est dans la signature de la fonction et donc voilà ici on va définir comme quoi on va récupérer les clés de les colonnes qui ont été retournées et on va compter le nombre de colonnes on considère que la première colonne c'est la clé c'est arbitraire mais après vous pouvez faire ce que vous voulez ici on regarde si on a deux colonnes et bien on considère que la deuxième colonne c'est la valeur sinon c'est tout le reste du tableau de résultat qui est considéré comme la valeur ici on récupère notre clé donc dans un tableau et la valeur utilisée comme ça ensuite on le définit dans les filters dans notre config pardon dans les adirateurs dans notre configuration on lui donne un nom c'est arbitraire ici on lui donne le même nom que la classe qui value list adirateur pour l'utiliser dans vos requêtes lorsque vous faites votre get result vous faites votre select qui vous intéresse et vous étudiez dans le get result vous appelez le nom que vous lui avez donné dans votre configuration et les résultats vous récupérez directement votre liste qui est indexée comme vous le vouliez donc vous avez vu c'est vraiment très simple pour des cas d'utilisation simple comme celui-ci mais après vous pouvez implémenter des logiques beaucoup plus complexes pour votre hydratation maintenant je vais vous parler des filtres et pour parler des filtres d'octrine on va prendre un cas un exemple pratique donc là on a une table de news du ministère de la défense par exemple et dedans vous pouvez voir qu'il y a le changement de code nucléaire et il y a un niveau d'accréditation qui lui est alloué donc on va dire que c'est un général 5 étoiles il a accès au changement du code d'accès nucléaire et que le concierge a accès qu'il y ait une file d'eau au rez-de-chaussée dans les toilettes donc voilà d'habitude on fait une requête comme ça dans notre repository dans laquelle on va récupérer dans laquelle on va récupérer nos news et on va injecter l'utilisateur dans la fonction pour récupérer son niveau d'accréditation donc voilà c'est pratique mais il suffit qu'un jour un développeur dans une des fonctions oublie d'injecter l'utilisateur on se retrouve avec le concierge qui est au courant que des changements de code nucléaire et par les temps qui courent vous évitez ce genre de gourde donc on va utiliser un filtre pour éviter pour éviter ça donc c'est simplement qu'on va définir un news par exemple ici news accreditation filter qui va étendre de SQL filter et dedans on va devoir surcharger la fonction add filter constraint donc dans notre filtre on va directement checker que l'entité est bien concernée par le filtre comme ça on sort le plus tôt possible ensuite on va récupérer le paramètre on va voir comment l'injecter plus loin grâce aux parameters back du SQL filter donc on va récupérer le niveau d'accréditation si on a un niveau d'accréditation alors on va générer la condition where à ajouter pour notre cas donc ici niveau d'accréditation pour un utilisateur qui a 5 maintenant on va définir notre filtre pour le définir on va dans notre config en dessous de filters on lui donne un nom donc ici news accreditation filter on lui spécifie la classe et on peut l'activer ou désactiver par défaut comme nous donc là ici on va le désactiver par défaut parce qu'on va lui injecter des données à la volée au runtime donc ça va être nous qui allons l'activer manuellement mais vous pouvez pour un filtre simple l'activer directement dans votre application ensuite donc là on va définir ici un listener qui va écouter sur les kernel events pour les kernel requests on lui injecte notre entity manager et le token storage pour avoir l'utilisateur qui est logué dans notre listoner donc ici on va permettre on va récupérer les services qu'on lui a injecté et on définit donc l'événement on kernel request là on active pardon on active donc notre événement notre filtre comme on l'a défini dans la configuration à l'activation on récupère si on a un utilisateur qui vous le savez maintenant on l'a directement dans le token storage et on récupère le niveau d'accréditation grâce au parameters bag du filtre on peut lui ceter donc le paramètre qui est l'accréditation level ensuite si vous faites un find all et là magie en fonction de l'utilisateur toutes vos requêtes même sur un find all sont directement filtrées même sur les left join ça vous rajoutera un with avec le paramètre que vous avez ajouté sans que vous ayez rien à faire rien à faire maintenant on va prendre un exemple qui est un peu plus générique qui je pense correspond à peut-être bien 90% des développeurs ont sûrement rencontré ce problème c'est que vous avez des tables avec des suppressions logiques donc avec un champ deleted à 0 ou à 1 donc là pour implémenter ce comportement on va définir une annotation donc une annotation c'est aussi simple que ça il suffit juste de lui donner un nom et là on lui spécifie quel est le champ par défaut de suppression logique donc ici ça va être deleted ensuite dans notre entité par exemple produit on va spécifier on va dire on va implémenter ce comportement et on va lui dire voici le champ qui est concerné donc là c'est le deleted il faut bien l'implémenter sinon ça ne marche pas ensuite on va définir notre filtre comme tout à l'heure donc avec soft deleted filter et la classe donc le nom de la classe qu'on a définie pour notre filtre et là aussi on va l'activer pour faire ça on va garder le même listener que tout à l'heure seulement là on va injecter en plus l'annotation reader pour pouvoir lire l'annotation maintenant dans notre carnet de request dans l'événement de notre listener on a juste à on va enable notre notre filtre et on va c'était l'annotation reader dans notre filtre qu'on vient de récupérer dans notre filtre il y a la fonction annotation reader qu'on a rajouté on peut récupérer le service aussi simplement que ça maintenant on va checker si l'entité qui est concernée par le filtre elle a bien l'annotation soft deleteable pour ne cibler que celles qui ont ce comportement si c'est le cas alors on rajoute un is deleted est égal à 0 donc vous allez me dire oui c'est très bien mais si par exemple moi je veux activer je veux avoir accès aussi aux produits qui ont été supprimés logiquement pour faire ça c'est très simple aussi l'antity manager de doctrine permet d'activer et désactiver des filtres à la volée mais attention parce que lorsque vous détruisez un filtre l'instance est détruite donc du coup lorsque vous le réactivez il crée une nouvelle instance par exemple nous dans notre cas ce sont des événements au carnet de request qui injectent des services dans notre filtre dans ce cas là si vous le réactivez vos services ne seront pas cétés donc pour faire ça on va utiliser une autre méthode qui est tout aussi simple à utiliser on va juste définir une nouvelle propriété qui s'appelle disable et avec une fonction qui permet de l'activer ou de désactiver donc c'est un flag pour pouvoir dire est-ce qu'on utilise notre filtre ou pas et ensuite pour l'utiliser on a juste à checker si notre filtre est actif parce que s'il n'est pas actif vous n'avez pas d'instance et du coup vous ne pouvez pas appeler la fonction donc là si notre filtre est bien actif alors on appelle la fonction qui le désactive et on la réactive derrière donc voilà c'était deux exemples plutôt simples qui permettent de mutualiser des opérations qu'on fait généralement sur chacune de nos fonctions grâce au filtre et c'est relativement simple à mettre en place donc voilà merci de vous être accrochés on espère que vous avez appris quelques trucs avec nous aujourd'hui et que vous avez trouvé ça intéressant si vous avez des questions n'hésitez pas même si je sais que vous commencez à avoir faim c'est bientôt l'heure de manger ah oui aussi Webnet fait gagner une GoPro donc enfin on travaille chez Webnet et n'hésitez pas juste à retweeter pour vous inscrire au concours vous pourrez peut-être repartir avec une GoPro ce soir voilà et Webnet recoute bien évidemment bon appétit merci à tous et bon appétit merci à tous